Nos attentes sur ce traité sont très nombreuses. Nous voulons d'abord un traité qui soit efficace, un traité qui donne des résultats. Et ces résultats, c'est évidemment l'éradication de la pollution des plastiques à l'horizon 2050. Pour cela, il y a énormément d'axes sur lesquels il faut travailler. Nous pouvons les distinguer entre des mesures en amont liées à la production et à la consommation, des mesures en aval liées à la fin de vie des plastiques, et puis tout un tas de mesures associées. Les mesures en amont, c'est tout d'abord de s'assurer que les plastiques deviennent véritablement une matière première circulaire. Et donc il faut que les déchets que l'on produit lorsque l'on consomme des produits plastiques deviennent évidemment des matières premières qui soient réutilisées pour produire des plastiques nouveaux. À cet égard, nous pensons qu'il est intéressant de fixer des objectifs de réincorporation de matières recyclées dans les nouveaux produits plastiques. Autre mesure amont importante, c'est le développement de l'éco-conception. Il faut que les produits plastiques qui sont développés soient conçus pour pouvoir être recyclés. Et donc il nous semble intéressant de développer des guides d'éco-conception qui soient adaptés à chaque pays, mais qui permettent à chaque metteur en marché, à chaque producteur de produits en plastique, de réfléchir à son produit pour qu'il soit recyclable. Ce sont des choses qui se développent déjà beaucoup en France et en Europe. Ensuite, il y a des mesures avales, donc c'est plutôt des mesures sur la fin de vie des plastiques. Et là, pour nous, il est essentiel que les déchets soient bien gérés. Pour cela, nous voulons nous appuyer sur les systèmes qui fonctionnent en Europe, qui s'appellent la REP, la Responsabilité Élargie des Producteurs. Ce sont des systèmes dans lesquels chaque produit qui est mis sur le marché paye une éco-contribution, donc une taxe. Et cette taxe, elle est calculée pour couvrir les frais de collecte et de recyclage de ces déchets. Et donc, il nous semble extrêmement utile de généraliser ce système de REP dans le monde entier, comme ça a été fait en Europe, en l'améliorant évidemment, parce qu'en Europe, on n'est pas encore à un niveau de recyclage à 100%, mais en progressant sur cette économie circulaire. Et puis ensuite, il y aura des mesures d'accompagnement. Il faut beaucoup de travail sur des définitions communes, sur des programmes de recherche scientifique communs qui permettent de faire progresser la science afin de prendre les bonnes décisions de façon éclairée. Et il y aura bien sûr besoin de mesures financières, de mesures d'accompagnement, en particulier en faveur des pays en voie de développement. Alors nous, les producteurs de résine plastique, Plastics Europe, dès l'annonce de ce traité en mars de cette année, nous avons accueilli favorablement ce traité, et y compris ce traité contraignant. On pense qu'il est important que ce traité soit contraignant pour qu'il arrive à véritablement faire changer les choses. Un traité contraignant, c'est un traité qui doit mettre des contraintes au bon endroit. Et la contrainte principale pour nous, elle doit être mise sur la circularité et donc le développement d'une économie circulaire, avec en particulier des taxes sous forme d'éco-contributions au travers du système de REP dont on a parlé tout à l'heure. Et dans cette perspective-là, ce n'est pas du tout un risque pour notre industrie, c'est au contraire même la possibilité pour notre industrie de continuer à exister, parce que si on met en place des solutions qui permettent d'éradiquer la pollution au plastique, on pourra envisager un monde où on utilise du plastique, mais de façon tout à fait acceptable d'un point de vue environnemental. Il y a beaucoup de solutions innovantes. Notre industrie est une industrie d'innovation par nature. Elle innove depuis toujours. Alors on peut les structurer peut-être autour des trois axes de la stratégie 3R, la réduction, la réutilisation et le recyclage. Sur la réduction, notre industrie travaille énormément pour développer des produits qui sont plus légers et donc qui vont consommer moins de matière depuis toujours. Des produits plus résistants, par exemple des films qui ont des épaisseurs plus faibles, mais également des produits qui sont moussés avec l'intégration d'air pour avoir une expansion du produit et donc un poids plus faible. Également des produits monomatières qui vont être plus faciles à recycler dans le futur. Donc ça c'est l'axe de la réduction. Sur l'axe de la réutilisation, qui est un axe plus récent, il y a beaucoup d'initiatives également pour pouvoir proposer et mettre sur le marché des produits qui vont être réemployés, réutilisés, qui vont faire plusieurs boucles, plusieurs cycles. On peut citer l'exemple de Sodastream par exemple, qui a développé des solutions pour remplacer les bouteilles uniques par des bouteilles réutilisables et réemployables. Mais il y a d'autres solutions, y compris dans les emballages pour l'e-commerce par exemple. Et puis dans le domaine du recyclage, il y a beaucoup d'innovations, à la fois pour faire progresser les technologies existantes de recyclage mécanique, en particulier pour améliorer la purification des déchets, afin de permettre leur retour au contact alimentaire. Mais également dans le domaine du recyclage chimique, avec de nouvelles technologies qui vont permettre de recycler des déchets plastiques qu'aujourd'hui on ne sait pas recycler par recyclage mécanique. Et donc ces quelques exemples, après il y a beaucoup d'autres exemples que je pourrais citer, d'initiatives de l'industrie pour aider des initiatives locales, y compris dans les pays en développement, et notamment au travers de collectes de déchets, pour créer une véritable économie circulaire.